bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui et on continue gloom oven je vous rappelle que la dernière fois on était sur le scénario 51 on devait tuer l'ombre c'était le dernier boss du jeu donc on a réussi à le décapiter on l'a explosé donc du coup on est retourné en ville et en ville johnny à 775 xp il a 52 pièces d'or au niveau de sa quête personnelle donc il lui reste un scénario à faire c'est dans la montagne du gardien et pour mon voile sombre d'orient il a 732 xp et une pièce d'or lui sa quête personnelle donc c'est le voyageur éternel et il me reste un scénario à faire sur 15 donc j'en ai fait 14 sur 15 d'ailleurs j'ai oublié de noter ici donc il me reste un seul scénario à faire pour pouvoir le mettre en retraite donc du coup on a l'ombre on a pu retourner à la cité des archives on est allé voir dominique et dominique nous a un peu expliqué comment ça s'était passé mais ça je vous laisserai le découvert de découvrir quand vous lirez le livre mais on a un message codé donc ça c'est pareil je vous laisserai le découvrir quand vous arriverez jusqu'à au niveau des donjons qui que j'ai débloqué qui me reste à faire donc il nous restera à faire la bibliothèque arcanique c'est dans la route de l'est je crois la ruche des persécuteurs dans la rivière du baiser du serpent la montagne ardente dans les montagnes du gardien la mine de soufre dans les montagnes du gardien les ombres intérieures à abrenuit le puits de l'infortune dans la route de pierre la mêlée sauvage c'est la forêt des dagues la mêlée sauvage d'ailleurs c'est un scénario qui est lié apparemment avec le maître des bêtes donc ça sera intéressant de le faire ce scénario et la cric mécanique dans les bols du cadavre au niveau de ma prospérité donc je suis niveau 7 niveau 7 et je suis à une coche du niveau 8 voilà pour ça au niveau de ma réputation maintenant je suis passé niveau 20 donc mes achats me coûteront 5 pièces en moins j'ai réussi donc cette réputation 20 ça m'a débloqué les nouveaux événements de route et les nouveaux événements de ville donc voilà pour ça après je pense qu'on fera le point je regarderai sur le storyline j'essaierai de vous mettre ça en photo sur le sur la vidéo pour que vous voyez un peu tous les scénarios qu'on a fait jusqu'à maintenant on a quand même bien exploré le jeu donc ça c'est super bien c'est super bien donc du coup on est en ville je vais pas faire d'achat de façon dorian il a plus de soude et ce qu'on va faire on va quand même faire un don au sanctuaire donc on va passer à 690 pièces d'or de données au sanctuaire et donc pour mon champ de vrai il lui restera 42 pièces d'or ici donc mon champ de vrai il fait une donation et il récupère 2 bénéfices et donc on va se diriger vers un nouveau scénario qui est le scénario numéro 63 qui se situe donc dans la montagne du gardien car c'est le dernier scénario qu'on doit faire pour pouvoir mettre en retraite mon champ de vrai et si j'ai réussi également ce scénario pour en mettre en retraite le voile sombre donc au niveau des prérequis il n'y en a aucun et l'objectif du scénario ça va être d'éliminer tous les adversaires donc c'est pas le scénario qui est lié à abrenuir donc on va faire un événement de route allez c'est parti au milieu de la plaine un homme armé est assis contre un gros rocher lorsque vous vous approchez vous voyez que l'un de ses flancs est en sang à quelle chance dit-il j'ai été séparé de mon détachement et j'ai eu le malheur de me faire attaquer par un ours je crains de ne pas voir assez de force de me relever je vous supplie du regard vous n'auriez pas une potion ou autre chose que vous seriez prêt à me donner juste besoin d'un peu d'énergie supplémentaire pour rentrer à abrenu donc ça c'est pareil il me semble qu'on était déjà tombé sur cette carte le souci c'est que là je pars sur un bon scénario j'ai l'impression et j'ai pas envie de sacrifier une potion donc je vais lui affirmer que je ne peux pas l'aider je vais poursuivre mon chemin ici donc on me dit que je perds un en réputation donc on redescend en réputation 19 et on remet le la carte sous le paquet donc je vais la mettre là comme ça je fais mon suivi de campagne ici donc on va aller dans le scénario le cratère de magma si on avait demandé votre avis vous n'auriez certainement pas jeter votre dévolu sur un volcan d'activité pour aller chercher des richesses mais les informations que vous avez glané indique la présence d'une cage de trésor au sommet du mont des cendres dans les cimes des montagnes du gardien vous préparez votre périple curieux de ce que vous pourriez découvrir dans un endroit si inuspect allié après un jour de marche à travers les montagnes vous entamez l'ascension des contreforts du formidable volcan priant à chaque pas pour que cette énorme marmite de magma bouillonnante ne régurgite pas son contenu pendant votre escalade le trajet se révèle plus courte que prévu votre la présence de nombreux affleurements rocheux vous procure suffisamment de prises pour faciliter votre ascension mais sitôt arrivé vous tomber sur un groupe de sauvages inox étonnamment accompagné de démons de flammes ils viennent de ils viennent de remarquer votre présence et passe à l'attaque avant que vous n'ayez pu bénéficier de quelqu'un d'un quelconque répit à bout de souple à bout de souffle au coeur de la chaleur et des cendres vous vous préparez à l'assaut donc règles spéciales du scénario tous les aventuriers subissent blessures au début de la partie donc je vous rappelle que dorian est immunisé contre les effets scénario négatif donc par contre mon champ de vrille se prend blessure ici et après on aura la conclusion du scénario mais ça on verra un peu plus tard voilà pour ça on va oups là je vais faire une catastrophe on va préparer les cartes objectifs de bataille ça c'est pareil je les joue mais en soi elle ne sert quasiment plus à rien du fait que j'ai tout débloqué mais bon on va jouer quand même c'est ça fait partie du jeu donc 2 2 alors johnny il aura paresseux ou bête de travail donc ça sera je vais tenter bête de travail ici parce que paresseux je dois gagner maximum 7 xp je pense que ça va être compliqué et l'autre c'est explorateur ou protecteur donc je vais faire explorateur je dois ouvrir une salle ici donc voilà pour les objectifs de bataille ensuite là il y a eu les bénédictions qu'on va mélanger pareil je pourrais acheter il me reste 42 pièces d'or je pourrais acheter des nouveaux équipements mais je sais pas du fait de façon c'est le dernier scénario si je gagne il va être en retraite comme ça ça me permettra une fois que j'aurai tout vendu de peut-être améliorer les cartes du champ de vrai ce sera peut-être intéressant d'augmenter je sais pas des déplacements ou des attaques on verra on fera le point de façon plus tard ici donc au niveau de l'installation de ce donjon on a des vermines scouts comment ils appellent comment les appellent déjà en je me rappelle plus donc c'est des vermes vermines ici on a un garde inox élite et on a deux archers juste là derrière donc il ya quand même du monde dans cette première salle donc on va voir comment comment on va gérer tout ça donc ben c'est parti on y va j'ai rien oublié normalement j'espère comme d'habitude si j'oublie quelque chose j'irai récupérer et on pourra continuer à jouer donc moi ce que je vais faire avec mon champ de vrai je vais jouer rapidement comme ça au moins mon dorian il va pouvoir tuer un adversaire déjà directement donc j'ai bien envie de jouer comme ça alors attend je demande si je fais pas ça 1 2 3 ce que lui pourrait faire 1 2 3 4 5 ouais c'est peut-être si je fais ça c'est peut-être un peu on peut précipiter j'ai bien envie de mettre la brûlure j'aime bien la brûlure donc j'ai refait mes decks du coup j'ai récupéré mes cartes que je joue habituellement avec le champ de vrai donc je vais jouer en 16 et moi derrière je vais jouer en peut-être en 18 pour me mettre invisible moi je vais tenter ça je vais jouer en 18 j'ai pas sorti l'appli alors donc moi je joue en 18 avec dorian et je joue en 16 avec mon champ de vrai et c'est parti donc premier tour donc on commence après ça sera les archers après le gardinox et les scouts des vermines donc let's go pour cette nouvelle partie donc moi je vais faire attaque 4 porter 4 pousser 3 et je vais poser ma blessure mélancolique mon champ donc je vais attaquer lui devant moi d'ailleurs je suis brûlé je perds un point de vie d'ailleurs il faudrait vite que je m'enlève de brûlure ici je suis brûlé je perds un point de vie donc je fais attaque 4 sur le scout attaque 4 plus 1 5 c'est le numéro 10 et il est immobilisé il est immobilisé donc j'ai le droit de le pousser de 3 mais bon il est immobilisé mais bon ouais je vais quand même le pousser donc 1 2 3 là bas au fond donc plus il est immobilisé il pourra rien faire ici ensuite je vais placer mon champ mais je réfléchis si j'avance parce qu'ils vont faire 1 2 3 donc si je reste là caché derrière le mur il me touchera pas 1 2 3 et si pareil je reste là il me touchera pas et le linux il va faire move 2 1 2 donc je vais poser mon champ ici et je vais me servir de ma guitare pour faire un move 2 donc je vais faire 1 2 ici je me cache là derrière le mur ensuite c'est à Dorian je fais de la nuit avant je fais de la nuit je me sers de ma potion mineure ici et je fais de la nuit ok ensuite donc c'est à Dorian de jouer donc Dorian en fait il va faire déplacement 3 invisibilité mais je vais devoir me servir de mes bots et je vais attaquer pour tuer un adversaire alors je suis là nous on pouvait commencer sur ces 5 dalles 1 2 3 4 5 et là je peux faire 1 2 3 4 5 je me demande si j'irai pas au milieu dans la mêlée quoi que je me suis peut-être un peu trop avancé là avec parce qu'eux ils vont faire move 4 alors attends j'étais là 1 2 3 4 quoi que j'aurais peut-être dû reculer plutôt au lieu d'avancer ouais je vais me mettre là plutôt ici avec mon champ de bruit ce eux ils vont avancer de 4 et je vais me faire target sinon alors je me demande si je tuerai pas lui alors parce que lui il va faire 1 2 3 4 lui il va faire 1 2 3 4 quoi que je peux rester là même donc j'avance pas finalement je vais rester ici et je pense que je vais attaquer lui 1 2 3 4 5 donc je me sers de mes bots de voyage ici et je vais faire 1 2 3 4 5 je me mets ici au milieu je prends la nuit je prends la nuit je gagne 1 point d'xp et je fais esprit de la nuit je tue un scout le numéro 6 il est mort là il y a une pièce tac je vais peut-être refaire de la nuit alors est-ce que je tuerai pas l'élite là parce que lui il va être à côté de moi l'élite je pourrais le tuer après je vais me servir je vais me servir de ma potion de mana majeure avec dorian et je vais faire de la nuit je vais faire de la nuit et du soleil tiens voilà et j'ai fini de jouer et là je suis invisible hop je vais disparaît hop là ici donc ensuite c'est aux archers les archers donc c'est le numéro 4 il fait 1 2 3 ah là je me suis mal placé là je pense qu'il me voit là merde je me suis mal placé bon on va pas se redéplacer bah pas de chance il me fait attaque 4 lui attaque 4 plus 1 5 1 2 3 4 5 je passe à 8 points de vie lui il fait move 3 1 2 3 il se met là donc lui il peut pas m'attaquer il est derrière le mur ici ensuite il m'était brûlure mais je suis déjà brûlé ensuite c'est aux gardes inox qui fait move 2 donc il fait move 1 ici oh putain il y a moyen de faire quelque chose de bien au prochain tour oh il y a moyen de faire quelque chose de pas mal là je pense que ça vaut le coup quand même ok donc lui il fait attaque 5 range 2 mais bon il est trop loin ensuite ah mais non mais les scouts ils vont bouger merde ah ouais c'est con ça donc les scouts c'est le numéro 4 le numéro 4 il est là donc le numéro 4 il fait move 4 donc il fait 1 2 3 4 ici et le numéro 8 il fait move 4 1 2 3 4 ici ok tout le monde a joué le numéro 10 il est là il est immobilisé donc lui il peut pas bouger nouveau tour alors je me demande si ça vaut pas le coup parce que moi j'ai une carte en fait mais bon je la perd c'est peut-être précipité d'entrée de jeu là et en fait avec la nuit je pourrais tuer tous les adversaires normaux autour de moi donc je pourrais tuer 3 bonhommes quand même les deux archers puis Saint-Vermeline ça vaudrait quand même le coup ça vaudrait le coup mais je perds une carte ou alors je tue l'élite là je suis invisible moi de toute façon je suis invisible je pourrais faire une attaque à distance plus tuer un adversaire non je peux pas parce que non ce qui est des bêtises je pourrais tuer l'élite et refaire une attaque 3 mais je me demande si ça vaut pas le coup de tous les tuer et bon je perds une bonne carte je perds ma carte level 9 ange de la mort bon là c'est pas ça c'est qu'on va commencer à prendre pas mal de dégâts là ils se sont bien rapprochés ils se sont quand même bien rapprochés mais bon tant pis je vais non je vais pas la cramer maintenant je vais la garder je vais jouer en 19 je vais jouer en 19 ici et moi je pense que je vais jouer rapidement et je vais essayer de désarmer les deux vermes lignes qu'il y a devant moi je vais essayer de les désarmer ou alors je pourrais faire ça aussi je vais les désarmer ouais mais là j'ai pas de ligne de vue là sur lui donc je pourrais pas le jouer ça je vais tenter ça je vais jouer en 44 par contre il faudra que je me soigne parce que là il me reste 8 points de vie ok donc c'est l'élite qui commence le garde d'inox il fait bouclier 1, rôteliette 6 ok ensuite c'est à Dorian donc Dorian de toute façon je vais le tuer moi je vais faire ça je vais faire avaler par la peur donc je vais prendre les deux éléments que j'ai créés je gagne 1 xp je vais tuer l'élite et ensuite je vais faire un attaque 3 il y a un déplacement 3 donc je prends le soleil et la nuit je gagne 1 point d'xp et je tue l'élite ici hop ensuite je vais faire attaque 3 sur le numéro 6 qui est là d'ailleurs il n'est plus immobilisé donc je fais attaque attaque 3 attaque 3 plus 1 attaque 4 donc 4 il lui restait 4 points de vie ils n'ont pas de bouclier eux donc il est mort lui il est mort ici il y a une pièce tac et après je pourrais faire un move 3 donc je suis là là je redeviens visible à la fin de mon tour je pourrais faire un move 3 je réfléchis parce que les façons comment ça s'appelle les vermines les vermines en fait ils ne vont pas bouger ils vont faire une attaque ils vont faire une attaque comment dire une attaque avec poison par contre le plus chiant ça va être les archers et ils vont m'immobiliser en plus les archers alors je me demande si je ne me mettrai pas sur une pièce parce que de toute façon je vais être immobilisé au prochain tour je vais me mettre là je vais me mettre ici sur la pièce donc je finis mon tour ici sur la pièce ma carte a fait de la nuit mon plus 1 ici donc ça ne sert à rien que je refasse un élément ici moi j'ai fini de jouer c'est aux archers donc lui le numéro 4 il se tourne ici et il me fait donc attaque 3 attaque 3 plus 2, 5 je passe à 15 points de vie il me met brûlure et l'autre il va bouger également il fait move 3 donc il va faire 1, 2 ici et il me fait attaque 3 attaque 3 plus 1, 4 donc je passe à 11 points de vie ici je suis immobilisé là je suis immobilisé donc les archers ont fini de jouer c'est à mon champ de vrai il gagne 1 point d'expérience avec son champ et moi je voulais en fait désarmer je voulais désarmer mais je pense que ça ne sert à rien déjà je suis blessé donc je perds 1 point de vie je vais me servir de ma potion de madame putain mais eux ils vont me remettre là la brûlure derrière si je ne tue pas les archers ils vont me remettre la brûlure alors ça ne sert à rien j'utilise ma potion maintenant ce n'est pas ça c'est que tous les tours mes points de vie descendent vite est-ce que j'ai pris ma carte qui rend des points de vie au pire je mettrai ma carte qui rend des points de vie donc moi j'avais prévu ça mais je pense que je vais le faire quand même je vais peut-être désarmer les archers donc je vais faire déplacement 3 attaque 3 et je vais désarmer je vais essayer de désarmer les archers donc du coup je vais me servir de mes bots pour faire déplacement 5 et je vais faire 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 4, 5 ici 5 ici donc j'ai le droit de faire mon attaque 3 sur le numéro 4 ou alors est-ce que je ne tuerai pas un bermline ils n'ont pas beaucoup de points de vie ouais je fais attaque 3 sur un bermline où les archers vont être chiants attaque 3 j'hésite là non je vais attaquer un archer parce qu'eux il met de brûlure donc je vais attaquer le numéro 4 donc je fais attaque 3 attaque 3 plus 2 5 5 eux ils n'ont pas de bouclier donc c'est le numéro 4 et je lui mets brûlure en plus ici et lui il est brûlé lui il est brûlé j'ai cassé mon donjon et je fais désarmement donc j'ai le droit de taper 3 hexagones c'est ou comme ça ou comme ça donc je vais désarmer les deux là les archers ici comme ça au prochain tour eux ils ne pourront pas m'attaquer donc mon champ de vrai a fini de jouer c'est au vermine donc les vermine eux en fait ils font alors est-ce que je ne ferai pas un élément non les vermine eux ils font attaque 5 autour d'eux avec poison mais il n'y a pas de cible donc du coup ben nouveau tour nouveau tour moi il y a de la nuit donc je vais peut-être essayer de tuer ah ouais mais je ne peux plus merde j'ai plus mes cartes ah merde ah si je l'ai là je l'ai là je l'ai là je vais jouer en 11 je joue en 11 et mon champ de vrai il va peut-être jouer sa carte soin je vais peut-être jouer ma carte soin c'est 1, 2, 1, 2, 1 ça marche je pourrais peut-être jouer ça parce que moi je vais tuer lui alors je vais tenter ça là voir ce que ça donne cette carte là et je vais jouer je vais jouer en alors j'hésite là jouer en 10 mais le problème c'est que ça va changer mon champ si je joue en 10 et je ne vais pas de la brûlure et jouer en 50 ça me paraît lent en sachant qu'il me reste 7 points de vie donc il ne faudrait pas trop que je joue trop lentement non plus et je pourrais faire performance captivante bah tant pis je vais faire performance captivante je vais jouer en 25 comme ça j'essaie de ne pas être trop lent donc c'est lui là lui il est mort déjà donc on passe avant finalement j'aurais pu jouer en 50 bon bah tant pis j'aurais pu jouer en 50 on lui demande si je ne vais pas plutôt étergir eux 1, 2, 1, 2, 3 donc c'est Dorian qui commence Dorian lui il va faire hop là donc je fais déplacement 5 sauts il y a de la nuit je vais tuer un adversaire et après je vais faire un attaque 4 à distance portée 4 confusion malédiction 1 point d'xp et là aussi je gagnais 1 point d'xp donc je fais ah mais c'est vrai je suis immobilisé merde ah merde je suis immobilisé j'avais oublié ah quel con donc bah je perds un point de vie déjà je suis brûlé ici je vais merde mais merde j'ai oublié bah ange de la mort c'est foutu ange de la mort c'est foutu ici et donc je vais faire une attaque 4 confusion je vais attaquer le numéro 4 l'archer numéro 4 donc je fais attaque 4 attaque 4 plus 1 5 1, 2, 3, 4, 5 il lui reste 2 points de vie il est confus et maudit et je gagne 1 point d'xp et je refais de la nuit à fond je refais de la nuit à fond avec ma carte ici je vais me servir non je vais rien me servir quoi qu'ils sont désarmés eux je me demande si je me soignerai pas non je vais attendre un tour parce que de toute façon ils pourront pas m'attaquer donc ils pourront pas me remettre la brûlure non je pense que je vais attendre un tour je vais attendre un tour donc ensuite c'est à mon champ de vrai mon champ de vrai il prend 1 point d'xp donc il passe à 2 et ensuite je voulais faire ça mais en fait d'ailleurs je suis plus immobilisé je pensais que Dorian il allait pouvoir se déplacer mais j'avais zappé l'immobilisation oups là je voulais faire ça un allié peut effectuer attaque 5 ben c'est foutu donc du coup à la place je vais faire ça je vais étourdir en fait tous les ennemis 3 cibles à portée 3 je gagne 1 point d'xp et le haut ici je vais faire attaque 2 sur l'archer qui est à côté de moi donc je suis brûlé et je perds 1 point de vie je passe à 6 je fais attaque 2 sur le numéro 5 donc attaque 2 sur le numéro 5 attaque 3 attaque 3 attaque 3 attaque 6 attaque 6 il passe à 6 points de vie 6 points de vie et il est confus là lui aussi il est confus moi je vais mettre les tokens mais de toute façon ça aura pas trop d'impact parce qu'ils sont déjà désarmés ok j'ai fait moi c'est lui ici et ensuite je vais faire étourdissement à portée 3 donc 3 cibles 1, 2 1, 2, 3 et 1, 2 je vais étourdir les deux là donc j'étourdis le numéro 8 le numéro 4 et je vais tout redire parce que les archers font quoi les archers ils bougent même pas de toute façon ils pourront pas attaquer ils sont désarmés donc je vais tout redire bah tiens le numéro 4 le numéro 4 ici et je gagne bien le point d'XP ici je vais jouer mon parchemin d'endurance pour que de rien il puisse récupérer 2 cartes en sachant qu'il y a de la nuit cette fois-ci je ne serai plus immobilisé alors je vais peut-être faire un move saut là-bas je vais récupérer range de la mort et flèche noire dans mon deck ici donc le champ ouvrier a fini de jouer est-ce que je me soignerai pas quand même est-ce que je me soignerai pas non tant pis je vais attendre encore donc ensuite c'est au vernis les vernis ils faisaient move 5 attaques 2 mais ils sont étourdis tous les deux donc ils font rien du tout ils peuvent rien faire ensuite c'est aux archers donc le numéro 4 il perd un point de vie il lui reste 1 PV donc lui il perd la confusion et ensuite il faisait une attaque 5 sans bouger donc de toute façon il est étourdi et blessé donc il peut rien faire et lui pareil il est désarmé et confus donc lui il peut rien faire non plus ici donc bah nouveau tour nouveau tour moi je vais jouer en 11 avec Dorian donc je joue les deux cartes que je vais me récupérer ici et moi je vais jouer donc ça c'est ce que je vais me jouer je vais peut-être jouer en 10 cette fois-ci je vais jouer en 10 ouais c'est parti donc c'est mon chanteur qui passe en premier il est brûlé il perd un point de vie il gagne un point d'XP avec son champ et je vais jouer ça donc je vais jouer le haut donc immobilisation cibler tous les adversaires à portée 3 et le bas je vais peut-être me déplacer ou faire un désarmement je sais pas trop donc à portée 3 donc je pense que je peux désarmer lui 1, 2, 1, 2, 3 1, 2 en fait je pense que je peux quand même quasiment tous les immobiliser en fait donc eux ils sont immobilisés tac en fait je pense que je peux tous les immobiliser en fait par rapport à la portée 3 là et lui je pourrais le désarmer mais bon il est immobilisé mais bon ça va peut-être le coup de le désarmer ouais je vais désarmer lui donc je bouge pas je reste ici je désarme celui-là et je gagne un point d'XP ici je vais me soigner je crois parce que je vais me soigner je prends ma potion de soin majeur donc je me soigne de 4 1, 2, 3, 4 et la brûlure 5 la blessure ici je repasse à 9 points de vie ensuite c'est à Dorian donc Dorian lui il va faire déplacement 5 saut j'élimine un adversaire adjacent avec la nuit et ensuite je vais faire une attaque à portée 4 donc en fait je vais faire un déplacement avec saut donc je suis brûlé je perds un point de vie je passe à 9 ici donc je vais faire un déplacement 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 je tue lui ici je gagne un point d'XP et ensuite je vais faire attaque 4 sur le numéro 5 qui est là ou alors j'attaquerai le vermin non j'attaque l'archer attaque 4 sur l'archer attaque 4 confusion attaque 4 attaque 4 moins 1, 3 1, 2, 3 il y a la blessure de mon chanteur donc je lui mets blessure donc lui il est confus et blessé il y a la totale nuit et je le maudis aussi d'ailleurs ici je gagne un point d'XP là derrière qu'est-ce qu'il me reste comme carte alors est-ce que je récupérais pas de carte encore je pense que ça sert à rien parce que de toute façon avec la brûlure ils vont mourir et là il reste quoi il me reste le vernis numéro 8 seulement à la limite je pourrais faire move 2 au prochain tour je pourrais faire ça non je fais rien d'autre je vais prendre par contre une potion je vais me soigner moi aussi je vais m'enlever la brûlure donc je vais me soigner avec ma potion de soin majeur donc je me soigne de 4 1, 2, 3, 4 je passe à 13 et je m'enlève la blessure ici donc moi j'ai fini de jouer hop c'est aux archers donc le numéro 4 il est blessé donc il lui restait un point de vie lui il est mort ici ensuite c'est au numéro 5 il est immobilisé, désarmé, confus et brûlé il est blessé donc il perd un point de vie et comme il ne peut pas bouger de toute façon il reste là et il ne peut pas attaquer non plus ici tac ensuite c'est au scout ici lui il est censé faire ah quoi que lui il va m'attaquer à range 4 1, 2, 3, 1, 2 il attaque les deux merdes donc il fait attaque 2 sur Droyant attaque 2 plus 0 donc je passe à 11 points de vie et il fait attaque 2 sur mon champ de vrai attaque 2 plus 0 1, 2 je passe à 7 points de vie ici nouveau tour ok nouveau tour donc lui il reste 2 PV et moi j'ai plus de carte avec merde j'ai plus de carte avec mon champ de vrai merde et moi il me reste 2 cartes le problème c'est que je peux faire qu'une seule attaque alors c'est où je m'occupe de l'archer où je m'occupe du Vermine en sachant que l'archer il va jouer 2 tours parce qu'il est brûlé mais il va focus il va focus il va focus le chanteur j'ai bien envie de faire move 2 je prends les pièces moi je vais tant que non je ne peux pas faire ça ou alors je pourrais faire ça non je vais jouer en 0,7 tant pis je vais jouer en 0,7 on va voir ce qu'il faut l'archer il va quand même cibler 2 personnes alors finalement je pense que je vais plutôt me diriger vers l'archer tant pis ça fait chier parce qu'il reste 2 PV et il est blessé mais le problème c'est qu'il va encore faire une attaque 3 range 4 et 2 cibles donc on va se retrouver encore avec brûlure donc tant pis je vais aller sur l'archer donc c'est Dorian qui commence donc moi je vais faire move 2 je fais move 2 je fais de la nuit et je vais faire attaque 3 pousser 3 donc je fais move 2 j'aurais bien voulu prendre les 2 pièces là mais tant pis je fais 1, 2 ici je prends cette pièce hop ensuite je fais attaque 3 je fais de la nuit pardon je fais attaque 3 attaque 3 malédiction attaque 3 je me soigne de 1 attaque 3 ah ben c'est foiré ah merde ah merde ah merde je le pousse de 3 alors 1 là ça ne l'éloigne pas je me suis coincé en fait merde qui est con on va se prendre la brûlure tant pis est-ce que je récupérais pas de carte du coup pour au moins tuer le vermine derrière après sachant qu'il y a de la nuit je vais me servir de ma potion d'endurance ici et je vais je vais je vais je vais je vais récupérer esprit de la nuit et rôdeur des ruines bon alors plus court peut-être peut-être plus court non je vais récupérer ça ici ok bah pas de cul pas de chance donc du coup c'est au à l'archer l'archer il est blessé il perd un point de vie il lui reste 1 pv et ensuite il fait attaque 3 range 4 2 cibles donc il commence sur Dorian il fait attaque 3 plus 1 4 je passe à 8 pv et je prends la blessure il fait pareil sur Johnny attaque 3 moins 1 2 1 2 et bien je me reprends la blessure là-bas aussi hop eux ils ont joué ensuite c'est au vermine donc lui il est plus immobilisé là donc lui il fait move 1 ici et il me fait attaque 4 attaque 4 malédiction ouf ensuite c'est à mon champ de vrai il perd un point de vie il prend un point d'xp il se soigne donc ça fait 1 la brûlure il repasse à 5 il remet ses bottes et je perds une carte je perds une carte celle-là il faut que je la garde parce qu'il va falloir que je me soigne qu'est-ce que je vais perdre du coup je vais perdre proclamation tonitruante tant pis ici et donc moi je pense que je vais jouer comme ça je pourrais pas me déplacer si je joue ça mais je pense qu'il vaut mieux jouer ça donc je vais jouer en 10 donc nouveau tour nouveau tour j'ai rien à restaurer j'ai rien d'autre à faire non donc je joue en 10 ici et moi je vais jouer en 18 ah putain merde j'aurais pas dû prendre ça en fait je vais jouer en 29 ah oui mais c'est pas bon alors quoi que si lui il meurt avec la brûlure j'ai dit donc je joue en 29 ici allez c'est parti eh bien j'ai de la chance 29-29 moi et le scout donc c'est mon chanteur qui commence donc là je suis plus brûlé par contre donc du coup je gagne 1 point d'xp avec le chant et je vais jouer ça en fait donc je vais jouer un allié il peut effectuer attaque 5 ah ouais mais ça sert à rien en fait donc non je vais poser mon nouveau champ ici donc je pose mon nouveau champ là j'ai le droit de faire un déplacement 2 avec ma guitare donc je vais faire déplacement est-ce que je vais sur la pièce où j'avance non je vais aller sur la pièce ici tac il c'est un crevard et du coup il me inspire je voulais faire attaque 5 sur lui mais en fait ça sert à rien parce que je vais le tuer je pense que ça sert à rien je pourrais me redéplacer mais bon je vais rester là je vais rester là en sachant que Dorian il va devoir faire un repos long de toute façon je vais rester ici donc je fais rien d'autre je fais rien d'autre ensuite donc c'est à Dorian je suis adjacent à la cible là c'est pareil c'est pas stipulé alors je sais pas cette carte tous les alliés peuvent effectuer une action de soin 2 sur vous même au début de chacun de leur tour alors est-ce que c'est en ligne de vue parce qu'il n'y a pas de portée il n'y a pas écrit adjacent j'opterai pour la ligne de vue mais depuis le début je l'ai joué adjacent donc je vais continuer comme ça donc je peux soigner 2 mon champ de vrai 1, 2 il reprend 2 points de vie et moi j'en perds 1 parce que je suis brûlé tout à l'heure j'ai fait un échec critique qui est ici donc je remélange le deck ça me fait chier d'utiliser ma potion mais je crois que je ne vais pas avoir le choix pour m'enlever la brûlure ici donc je vais me soigner je vais m'enlever la brûlure donc c'est ma dernière potion ma potion de soin donc ça fait 1 c'est une potion de soin mineur 2 3 je repasse à 9 points de vie ici et ensuite moi je vais faire ça donc il y a de la nuit je vais tuer le vermine et je vais faire piège 1 donc je prends la nuit je gagne 1 point d'xp je passe à 6 je tue le vermine là il pop une pièce tac et ensuite je fais piège 1 je fais piège 1 et je fais de la nuit ici moi il me reste une carte en main donc derrière je vais être obligé de faire un roupo long mais bon c'est pas grave c'est à l'archer qui est juste derrière le mur donc lui il est blessé il lui restait un point de vie donc lui il est mort ici d'ailleurs il y a une pièce là juste derrière le mur ici donc tout le monde a joué nouveau tour nouveau tour je fais un repos long ici et moi avec mon champ d'ouvray je me demande si je n'irai pas prendre les deux pièces qu'à côté je me demande si je n'irai pas prendre les deux pièces c'est le problème si j'avance trop vite lui de toute façon il faut qu'il fasse 1,2,3,4,5,6,7 avec les bottes remarque remarque parce que moi ça me ferait là 1,2,3,4,5,6,7 voilà remarque ça peut le faire je me demande si je c'est de rien il faudrait que je joue en premier pour qu'il puisse me soigner encore ça serait cool alors moi il faudrait que je refasse est-ce qu'il me reste des potions de mana là il faudrait que je refasse peut-être un élément il me reste une potion de mana majeure ah ça me fait chier d'utiliser la majeure ou alors je temporise tant pis je fais 1,2 j'en reste devant la porte donc moi je vais jouer je garde mes attaques quand même bon j'ai pas plus trop le choix là au niveau de ces cartes c'est où j'avance je laisse les pièces je pense que je vais avancer parce que mon champ de brille s'épuise là donc je vais avancer je pense tant pis je vais faire qu'est-ce que je pourrais faire move 5 1,2,3,4 je le mets là bon alors j'ouvre la porte tant pis il faudrait pas que mon champ de brille se prenne des dégâts ça m'ennuie là est-ce que je mettrais pas ça plutôt non c'est il faut que je le laisse ah oui mais lui il joue en 99 ça veut dire qu'il pourra pas me soigner si je reste pas à côté de lui ah bah tant pis je vais garder le champ pour le prochain tour je vais garder ça et ça donc je vais jouer je vais jouer je vais jouer de toute façon j'ai pas le choix je vais jouer en 91 je sais pas quoi faire je vais jouer en 91 ici donc nouveau tour donc c'est le champ de brille il gagne un point d'xp ici et en fait je vais faire ça donc je vais faire un déplacement 5 vers la porte mais je vais m'arrêter avant et ici je ferai rien d'autre donc je fais 1, 2, 3, 4 devant la porte ici et donc je fais rien d'autre ensuite c'est à Dorian Dorian il est au repos long donc il reprend 2 points de vie 1, 2, il passe à 11 il récupère ses choses et je dois défausser une carte je dois défausser une carte et je vais perdre je pense que je vais me garder les invisibilités donc je vais perdre mise à mort je pense ouais je perds mise à mort ici et donc nouveau tour nouveau tour euh avant de faire le nouveau tour je vais me servir de ma potion de madame mineure et je vais faire de la nuit euh non je vais me servir de mon bâton des éléments plutôt j'aurais dû m'en servir avant ici je me sers de mon bâton des éléments pour faire de la nuit voilà et donc nouveau tour et nouveau tour moi je vais faire un gros move en espérant trouver un adversaire derrière pour l'attaquer et je vais jouer comme ça j'aime bien faire ce combo je vais jouer en 11 et au coeur derrière je mettrai ma smoke bomb si je suis en galère je joue en 11 et moi avec avec mon champ de vrai je vais jouer je vais jouer comme ça en 40 en 44 et c'est parti nouveau tour donc nouveau tour on va se diriger vers là-bas vers la nouvelle room donc c'est Dorian qui commence et moi je vais faire ça donc je vais faire move 5 avec saut mais je vais me servir de mes bottes pour faire un move 7 et ensuite je ferai une attaque à portée 4 donc déjà je fais 1, 2, 3, 4 ici donc il me restera un déplacement et si j'utilise mes bottes il me restera 3 déplacements on va faire comme ça déjà ok donc nouvelle salle en plus on doit tuer tout le monde là j'ai perdu beaucoup de temps dans la salle il y avait vraiment beaucoup de monstres donc c'est le 63 il y a du monde au scénario ok alors on va s'appeler là donc ici sérieux on rentre dans le coeur du volcan il y a du feu alors je me demande si je peux pas mettre 3 3 non je peux pas donc c'est 3 comme ça comme ça comme ça on a un démon du feu juste là on a encore une élite c'est un garde putain il y a encore un archer alors il y a un archer qui est là ici et on a un garde élite et un garde normal le garde élite il est là et le garde normal il est là alors je me demande si j'allais pas tuer l'archer par contre du coup ça c'est pareil je crois que c'est des terrains difficiles la lave ça sera peut-être pas mal des terrains dangereux ça sera peut-être pas mal de les pousser dedans donc j'ai dit il y a un archer normal un garde élite un garde normal et un démon de flamme normal le démon de flamme il va être casse-pied aussi parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie mais il a un retelliette 4 avant de jeu 2 il a bouclier 4 et voilà c'est vrai que c'est des personnages qui sont assez pénibles à tuer en sachant qu'il vole lui si je dis pas de bêtises je me rappelle plus s'il vole lui ouais il vole donc je pourrais pas le pousser dans les pièges donc moi dans tous les cas je pense que je vais devoir me mettre invisible maintenant qui c'est que je targuette je pense que je vais targuette l'archer parce que l'archer il va être casse-pieds l'archer l'archer il va me mettre brûlure encore donc il me reste un mouvement je me sers de mes bottes de voyage je me sers de mes bottes de voyage comme ça je peux faire 3 mouvements encore je vais faire 1, 2, 3 ici et donc je prends la nuit avec ange de la mort je gagne 1 point d'xp et je tue l'archer ici et donc là il y aura 1, 2, 3, 4 pièces il y en a une ici alors l'archer c'est le numéro 3 l'archer non l'élite c'est le numéro 3 attend il était là l'élite ? oui je crois que c'est de ce côté qu'il est oui il est de ce côté donc ça c'est le numéro 3 ici ensuite l'autre c'est le numéro 2 là après donc l'archer il est mort et le dément de flamme c'est le numéro 6 oui c'est le numéro 6 ici donc Dorian après il fait donc attaque 4, portée 4 alors est-ce que je ne tirerai pas sur lui là-haut parce que moi avec lui j'ai prévu une attaque aussi et lui il faut l'élite je vais essayer de le tuer je vais essayer de le tuer avec mon skill donc non je vais attaquer le garde qu'il y a ici là 1, 2, 3 donc je l'attaque, je lui fais attaque 4 attaque 4 attaque 4 plus un 5 et en plus je me mets invisible et bien bien nickel attaque 4 plus un 5 il a qu'est-ce qu'il a, il n'a pas de bouclier donc il passe à 11 points de vie je le mets malédiction et confusion et moi je gagne encore un pex ici voilà donc je deviens invisible c'est que j'ai foutu le token donc je disparais je me cache dans les rochers ici est-ce que je ferai un élément ou pas est-ce que j'ai quoi ? j'ai ma potion mineure j'ai mon élixir non donc ensuite c'est à mon champ de vrai il gagne 1 point d'xp il passe à 9 et donc il fait ça alors je vais peut-être désarmer l'élite pour pas qu'il m'attaque donc je fais move 3 attaque 3 et désarmement donc je vais désarmer l'élite je pense donc je vais faire move 1 ici tu pourrais même avancer encore tu me diras 1 je vais me mettre là 2 je fais attaque 3 sur le garde normal là attaque 3 non c'est pas le bon deck merde attaque 3 attaque 3 malédiction attaque 3 attaque 3 plus 4 7 donc je lui mets 7 dégâts il lui reste 4 points de vie 4 points de vie et je mets ici là le désarmement sur lui ensuite je vais me servir de ma potion de mana majeure et je vais créer 2 éléments donc je vais créer quoi que lui il prend le feu je vais créer du froid tiens quoi que s'il me bouffe le froid ce serait con je vais créer du vent et de la nuit ici qu'est-ce que je pourrais faire d'autre parce que lui il va faire quoi lui il ne me touchera pas déjà c'est sûr et lui il va me faire attaque 4 ouvre 2 attaque 4 mettre invisible non j'aimerais bien garder ma cape d'invisibilité pour la prochaine room donc tant pis je vais encaisser le dégâts donc moi j'ai fini de jouer c'est au démon de flamme qui est ici il ne se déplace pas en fait il fait une attaque en ligne en deux hexagones un, deux un, deux il n'y a personne il prend le feu pour faire une attaque plus un avec brûlure il ne fait rien ensuite c'est au garde donc c'est à l'élite mais l'élite il est désarmé par contre il se renforce donc lui il ne fait rien ici et l'autre il va faire move un là et il me fait attaque 4 avec confusion donc c'est attaque 4, 0 ou attaque 4, plus 0 donc il met 4 dégâts un, deux, trois, quatre je passe à 3 points de vie et, et, et donc il perd la confusion et il se renforce donc nouveau tour nouveau tour moi d'orient je vais tuer l'élite qui a les deux éléments je vais tuer l'élite et par contre qu'est-ce que je pourrais faire est-ce que je ne me remettrai pas invisiblement est-ce que je ne me remettrai pas invisible alors je fais un pillage et encore pour refaire de la nuit je vais jouer en match 9 ici comme ça je n'ai pas bougé je refais de la nuit et moi avec ah ben je n'ai plus de cartes ah merde ah merde j'aurais dû mettre invisible merde 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 je vais faire un repos court tant pis ouais tant pis je fais un repos court ah putain j'ai encore ma potion d'endurance j'ai dit je ne fais plus rien j'aurais pu jouer ma potion d'endurance pour récupérer deux cartes celle-là ça me fait chier je ne sais pas les cartes que je perds c'est chiant donc je perds changement de tempo bon c'est le gros déplacement ça m'ennuie ou im inspirant ouais je vais perdre celle-là plutôt im inspirant tac donc je perds un point de vie ici et donc ben nouveau tour donc je joue en 29 j'ai dit et lui il va jouer en je vais essayer de jouer rapidement ça serait peut-être bien que je change mon champ je vais jouer en je vais jouer en 16 je pense alors je pourrais attaquer avec un désavantage ou alors je pourrais attaquer avec mon champ et après me redéplacer 1 1 2 3 1 2 3 alors j'essaye de désarmer le démon de flamme là-bas et je fais une attaque avec des avantages tant pis non je vais jouer ça je vais jouer en 16 et je vais jouer ça allez on verra bien donc c'est le démon de flamme qui commence après ça sera oh putain donc c'est le démon de flamme qui commence le démon de flamme il fait move 5 attaque 3 range 4 1 2 3 4 donc il me fait attaque 3 attaque 3 ben malédiction lui il me loupe et il crée du feu ensuite c'est au garde inox ben j'ai pas eu là c'était pas la bonne idée d'aller au corps à corps donc ben l'élite il me fait bouclier 1 attaque 5 poison attaque 5 plus 0 il me reste 2 points de vie donc je suis obligé de perdre une carte putain je vais perdre performance captivante ici il me met poison il me met poison ici et donc l'autre il me fait bouclier 1 attaque 4 donc plus le poison attaque 5 attaque 5 moins 2 3 il me reste 2 points de vie donc je suis encore obligé de perdre une carte et je vais perdre je vais perdre des armements ici ben ouais là j'ai pris cher donc ils ont joué c'est à mon champ de vrai de jouer il reprend 1 point d'xp et donc moi je vais jouer ça donc je vais me déplacer je vais faire déplacement de 3 attaque 3 sur le garde normal et je vais poser mon nouveau champ et je vais refaire un déplacement de 2 je pense donc je fais alors attends parce qu'il faut que je reste à porter 3 1, 2, 3 donc je fais 1, 2, 3 sur la pièce putain j'avais prévu un pillage avec l'autre il me prend les pièces il me filou ici j'ai fait attaque 3 sur le garde numéro 2 attaque 3 ben échec critique magnifique putain merde je pose mon nouveau champ ici et donc j'ai le droit de faire une attaque 2 ou me déplacer 2 je vais me déplacer 2 je fais 1, 2 ici ok ça a Dorian de jouer donc Dorian ce qu'il va faire il va prendre les deux éléments pour tuer l'élite et je voulais faire piège 1 mais je crois que je vais peut-être me déplacer donc je prends ben tiens je vais lui prendre le feu et la nuit je tue l'élite ici donc là il y a une pièce hop et ouais j'avais prévu de refaire piège 1 en fait pour refaire de la nuit c'est après qu'est-ce qu'il me reste mon carte je serai là je serai là 1, 2, 3, 4 alors moi je vais faire ça à mon prochain tour voilà donc je fais piège 1 je fais piège 1 au moins je peux refaire de la nuit donc je fais piège 1 je récupère la pièce je fais de la nuit et donc je redeviens visible ici tac donc tout le monde a joué moi de toute façon est-ce que ça sert à quelque chose que je vais utiliser des objets non 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 donc nouveau tour par contre là-bas il y a un échec critique donc on doit remélanger son deck je pense qu'il va pas faire long feu Johnny là ça va être compliqué il a empoisonné maintenant j'ai plus de potion je pourrais me servir de mentalissement mais non mais même pas parce que ça me saurierait pas ça m'enlèverait juste le poison donc ça sert à rien ça sert à rien donc moi je vais jouer en 17 euh attends 17 oui c'est ça en 17 et je vais jouer je vais oh putain ça me fait jouer en 60 en plus putain j'ai pas trop le choix je joue en 60 je joue en 60 et nouveau tour ok lui il va faire move 3 1, 2, 3 donc ça va c'est bon il me touchera pas donc lui j'ai dit il est mort par contre ici il lui fait quoi attaque 4 target all ennemis adjacent et s'il y a du froid il perd un point de vie mais bon il va mourir donc c'est à Dorian de jouer donc Dorian moi je vais faire ça donc je fais attaque 4 je fais déplacement 4 avec l'âme de terreur et comme il y a de la nuit je fais esprit de la nuit et je vais tuer l'adversaire donc je vais tuer le démon de flamme donc je fais 1, 2, 3, 4 ici et je prends la nuit je gagne 1 point d'xp et je tue le démon de flamme ici tac là il y a une pièce ici moi j'ai fini de jouer alors pareil je réfléchis lui il y a 4 points de vie là-bas d'ailleurs je pense qu'il a perdu son renforcement ah d'ailleurs il avait renforcement tout à l'heure ça changeait rien de toute façon je n'ai pas pu encaisser les dégâts donc même s'ils auraient fait 1 x2 ou autre je n'aurais pas pu encaisser alors je réfléchis est-ce que je me sers d'une potion ? non on va les garder pour la prochaine room par contre j'ai fait explorateur donc j'ai gagné ma coche ici mon objectif de bataille parce qu'il me semble que c'est lui qui regarde la porte et lui bête de travail il s'y rapproche mais je pense que ça va être mort je réfléchis là je ne sais pas si j'utilise quelque chose non non c'est bon j'arrête ensuite c'est à lui donc lui son focus 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 donc c'est lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 donc il va aller par là donc il fait move 3 1, 2, 3 ici 1, 2, 3 il fait attaque 4 mais il n'y a personne ensuite c'est à mon champ de vrai à mon champ de vrai je voulais me déplacer mais finalement je vais attaquer je vais attaquer si je peux le tuer au moins j'en suis débarrassé donc je vais faire attaque 4 porter 4, pousser 3 et le haut là je ne pourrais rien faire au moins je l'immobilise d'abord si je le loupe on va aller au moins je vais l'immobiliser d'abord je fais le haut de changement de tempo je l'immobilise et ensuite je fais air terrifiant donc air terrifiant c'est attaque 4 attaque 4 x 2, 8 j'en préfère qu'elle sorte à un autre moment donc il lui reste 4 points de vie et bien il est mort lui il est mort ici je n'ai pas d'XP avec ce personnage j'ai plus de carte je vais être obligé de faire un repos long d'ailleurs je crois que j'ai oublié de me mettre un point d'XP avec mon champ ici donc tout le monde a joué est-ce que je... à la coque attends 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 non attends avant de finir mon tour avant de finir mon tour je vais me servir de ma potion d'endurance majeure et en fait je récupère les deux cartes que j'ai jouées avant et c'est Thrill, Tranquille et Mélodie, Harmon ici et je ne fais rien d'autre je ne fais rien d'autre pour moi est-ce que je ne me servirai pas de mon talisman pour refaire de la nuit pour mon copain mais je pense que ça ne sert à rien quoi que si ça pourrait être pas mal ouais je vais me servir de mon talisman donc j'ai le droit de restaurer un objet consommé et je vais restaurer ma potion de Mme Miller et en fait je vais créer quoi qu'attends non je vais prendre la majeure et je vais créer directement hop là je casse tout je vais créer du froid parce que c'est encore des démons de l'autre côté et je crée de la nuit ici tac 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 là les objets qui me restent et j'ai fini de jouer donc nouveau tour nouveau tour moi je vais jouer en 18 avec Dorian 18 et moi je vais jouer en 78 pour être très très lent et donc nouveau tour donc Dorian en fait il n'a plus ses bottes par contre bon mais tant pis donc Dorian ce qu'il va faire on va avancer un peu la cam là-bas d'ailleurs je me demande si j'ai pas oublié oublié de mettre une pièce il était là voilà c'est la pièce ici du garde on va avancer parce que là on arrive dans une autre salle Dorian donc Dorian j'ai prévu ça hop là donc j'ai prévu move 3 invisibilité et s'il y a quelqu'un à porter je pourrais faire ça en plus il y a de la nuit donc je pourrais faire une attaque 8 donc déjà je vais faire move 1 à la porte il me restera 2 de mouvement donc je fais move 1 à la porte ça fait chier j'ai plus mes bottes mais tant pis donc je fais move 1 à la porte nouvelle salle et dans cette nouvelle salle qu'est-ce qu'on a de beau ok j'ai dû encore oublier un truc dans ma boîte là-bas bon c'est pas grave tant pis je vais récupérer un de la salle d'hab donc du coup là il y a de la lave il y a de la lave je sais pas j'ai dû me planter dans l'installation je pense parce que si lui il va là je pense que j'ai dû me tromper là en fait tac tac là j'en mets 2 non ça change rien en fait je crois que ça change rien j'ai dû oublier un truc quelque part donc là ça fait comme ça comme ça ici et il y en a un autre donc je vais récupérer celui de la salle d'hab tant pis de toute façon on n'y retournera pas et ça ferme la room ici comme ça j'ai une belle coulée de lave il y a pas mal de loot il y a 4 pièces un trésor donc le trésor hop là des pièces des pièces forgées dans la lave magnifique trésor regarde moi ça ça brille Johnny regarde ce trésor ici je le vois pas je suis derrière le mur ici et on a un démon de flamélite ça va piquer ça ici et on a un archer et un garde bon ça va un archer et un garde donc le garde il est où il y a ? le garde il est devant donc il est là et l'archer il est juste caché derrière ici ok donc là il y a moyen de faire un bon loot 1 là-bas pour récupérer des trucs projeté un donc c'est un élite il y a juste le démon de flamme ici lui c'est normal et lui c'est normal ok j'ai la chance quand même de passer avant parce que lui il me bouffait un élément pour faire du feu ok après ça sera aux archers après au garde et après ça sera à mon Johnny ok donc moi il me reste deux mouvements à faire donc lui c'est le numéro 1 alors est-ce que je tue l'archer ou je tue le garde le 4 et le 6 lui c'est le 4 et lui c'est le 6 en sachant que moi je vais être invisible après quoi que non j'ai dit que je me mettais on les mettait tous les deux invisibles donc c'est bon normalement enfin j'espère j'espère mais je pense que ça va être chaud quand même alors qui j'attaque parce que le garde il va faire 1-2 donc il ne pourrait pas l'attaquer à la limite vaut mieux peut-être que je tue l'archer parce que l'archer il va faire move 4 si je ne le tue pas je serai invisible non il va faire 1-2-3-4 ça veut dire qu'il va attaquer Johnny et Johnny lui reste 2 PV donc non je vais tuer l'archer donc moi il me reste 2 mouvements donc je fais 2-3 ici ensuite je me mets invisible hop tac et je fais donc ah mais non je ne le tue pas là c'est vrai que je fais une attaque 8 ah merde c'est vrai je fais une attaque 8 attaque 8 à une brûlure ben attaque 8 attaque 8 attaque 8 plus 2 attaque 8 plus 2 10 donc il lui reste 2 PV putain j'ai pas de cul il lui reste 2 PV il est brûlé ici moi je gagne donc j'ai pris la nuit et je gagne 2 points d'XP 1-2 ici et oui moi j'ai prévu ça je ne sais pas si je vous ai montré les cartes j'ai prévu donc déplacement 3 invisibilité et ici en fait c'était attaque 8 au lieu de le tuer je pensais que je pouvais le tuer mais non ici alors je pourrais me servir de mon pasmentif obscur pour récupérer des cartes alors le mythe je me demande si ça ne vaut pas le coup de récupérer ma potion d'endurance majeure ma potion d'endurance majeure pour pouvoir rejouer un tour ça me permettrait de tuer l'élite peut-être ça me permettrait non je vais faire un repos long comme ça je vais recharger ma baguette et mes bottes ouais je vais faire un repos long derrière donc je reste comme ça c'est bon pour moi donc ensuite c'est à lui de jouer donc lui il fait move 3 1-2-3 alors là je ne sais pas comment ça se passe mais je pense qu'il crée un piège à dommage 4 et donc vers Johnny et le seul endroit en fait je pense c'est la porte je pense qu'on a le droit de le mettre là le piège à la porte il prend le froid et il fait du feu ah finalement j'aurais dû faire de la nuit merde t'es con et ouais putain je l'ai vu en plus qu'il faisait du feu ouais j'avais ma potion de madame mineure j'aurais dû faire du bah tant pis donc lui il a fini de jouer ensuite c'est à l'archer donc l'archer il est brûlé il perd un point de vie donc il fait move 4 vers lui donc il fait 1-2-3 bah il se prend le piège parce qu'il n'y a pas d'autre chemin possible donc c'est un piège à 4 dégâts donc l'archer il est mort quel est le con qui a mis un piège là donc là il y aura 3 pièces ici donc l'archer est mort et ensuite c'est au garde et le garde il fait move 2 il fait 1-2 ici et il fait attaque 5 mais je suis trop loin ensuite c'est à mon champ de vraie donc il gagne 1 point d'xp il passe à 12 il passe à 12 et donc moi j'avais prévu ça j'avais prévu ça déplacement 3 attaque 3 et faire le champ en haut mais je suis en train de me demander si ça sert à quelque chose parce que de toute façon il ne faut pas que j'attaque au corps à corps si je me mettais là la pièce 1-2 1-2-3 je vais reculer je crois donc je vais reculer je fais déplacement 3 je fais 1-2 sur la pièce je finirai mon tour de toute façon sur la pièce ici je la récupère ensuite j'ai le droit de faire une attaque à ronge 3 1-2-3 donc je fais attaque 3 attaque 3 plus de 5 5 je crois qu'ils n'ont pas de bouclier non 1-2-3-4-5 il lui reste 11 points de vie et le haut je pourrais faire trail tranquille mais je préfère laisser à la limite la brûlure ou alors je pourrais mettre le champ pour reculer voilà si je pose mon champ ici d'ailleurs est-ce que je me suis mis un point d'xp pour le champ oui je pose mon nouveau champ trail tranquille et en fait je vais faire move 2 et je vais reculer 1-2 ici voilà comme ça hop il est allé un peu loin il s'est caché sous le porche ici ok donc tout le monde a joué nouveau tour nouveau tour moi je fais un repos long avec Dorian et je vais faire pareil avec mon champ de vrai je fais un repos long moi j'aurais dû me servir de mes bottes pour aller plus loin encore tant pis c'est joué maintenant ok alors c'est le démon du feu qui commence tous les ennemis adjacents perdent de dommage il n'y a personne il prend le feu après il fait move 4 attaque 3 range 5 et il brûle donc move 4 à range 5 donc 1-2 1-2-3-4 donc il me fait attaque 3 plus le poison attaque 4 attaque 4 allez sûrement la malédiction fois 2 donc ça fait 8 8 ben j'ai 3 cartes dans ma 4 cartes dans ma défaut je suis obligé d'en perdre 2 oh putain merde de toute façon c'est mort donc j'en perd 2 ici il me brûle hop donc 2 cibles mais il n'y a que moi ensuite c'est au garde donc lui il fait move 1-2-3 ici tac après c'est à Dorian Dorian il se soigne de 2 1-2 il repasse à 13 il récupère sa baguette et ses choses ici il perd une carte alors là il faut que je garde la carte qui tue l'élite je garde la carte qui tue l'élite et le garde je vais le laisser venir je vais aller prendre le trésor après donc moi il faudrait que je fasse move 1-2 je tue lui en marche pour me remettre invisible je vais peut-être garder cette carte ici je vais peut-être garder celle-là pour le pousser dans la lave donc je vais perdre je vais perdre je vais perdre je vais perdre je garderai bien le pillage 1 aussi parce que si j'arrive à aller là-bas je pourrais faire pillage 1 je vais perdre je vais perdre flèche noire ici ok donc moi j'ai non j'ai pas fini de jouer je mets mon bâton des éléments et je me sers de ma dernière potion de mana donc ma mana mineure ma mana mineure donc je fais de la nuit et du vent la nuit et du vent et moi j'ai fini de jouer ensuite c'est à mon chanteur donc lui il perd 1 point de vie il me reste 2 cartes dans ma défosse donc il perd ses 2 cartes peu importe et donc lui il est mort ici et donc là il n'y a plus de champ plus rien hop lui il est mort c'est mon souffre douleur en fait le chanteur le pauvre donc bah nouveau tour nouveau tour bah moi je vais essayer de tuer lui là donc je vais me déplacer je vais me mettre invisible je vais jouer en 18 d'ailleurs moi j'ai réapparu là ici j'ai réapparu donc lui c'était le numéro 4 j'ai réapparu ici donc moi je joue en 18 nouveau tour bah je passe en premier eux jouent en 30 donc je commence donc moi je vais faire ça je vais me remettre invisible donc je vais faire déplacement 3 invisibilité sur moi-même je vais prendre les 2 éléments pour tuer l'élite donc je fais 1, 2 je finirai mon tour sur la pièce qu'il y a là on a pas mal looté là sur ce scénario ici donc je prends le vent et la nuit je gagne 1 point d'xp et je tue l'élite et donc lui il est mort il y a encore des pièces là je ferais bien loot 1 ici donc lui il est mort et moi je me suis remis invisible donc ensuite c'est au garde le garde il n'y a plus de cible donc il fait rien du tout nouveau tour nouveau tour bah moi je vais aller non c'est pas ça alors est-ce que je ferais pas un loot 1 bon du coup je me demande si je ferais pas un loot 1 pour récupérer ces 2 pièces là voilà on va pas traîner je pense qu'on va bouger 1, 2, 3, 4 5 finalement j'aurais dû garder mon attaque à distance voilà je vais faire ça donc je vais jouer en 19 non en 38 tiens si il passe avant comme ça il me fera rien ben il passe avant il joue en 35 donc lui il fait move 2 attaque 4 portée 2 donc il joue pas ici c'est à moi ben moi je vais faire ça donc je vais aller sur le trésor je fais déplacement 5 saut et ici le haut je pourrais rien faire de toute façon donc je suis là je fais déplacement 5 1, 2, 3, 4, 5 sur le trésor je prends le trésor waouh des pièces de l'or et à la fin de mon tour je réapparais ici donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans et là c'est vous perdez 20 points de vie alors ok on va voir qu'est-ce qu'on a vu là-dedans on gagne les cuirasses de magma je vais aller les chercher tiens on va regarder ce que c'est les cuirasses de magma merde c'est quoi le numéro je crois que c'est 99 les cuirasses de magma ouais je vais aller les récupérer on va regarder ce que c'est comme ça hop alors donc les cuirasses de magma donc ignorez les dégâts infligés par les terrains dangereux et effectuez une action de soin d'eux sur vous-même pendant n'importe quel tour où vous êtes entré sur un hexagone de terrains dangereux ah ouais c'est énorme ah ouais c'est un truc de fou on va les garder dans notre pactage de toute façon moi je suis déjà équipé de bots donc je les mets dans mon pactage ici moi j'ai fini de jouer tout le monde a joué donc nouveau tour nouveau tour je vais faire piège 1 je vais faire piège 1 et je vais attendre qu'il arrive derrière je ferai un repos bon je vais jouer en 84 et lui il joue en 15 merde il avance pas ce con il fait bouclier 1 attaque 4 poison donc c'est à moi de jouer moi je vais faire ça donc en fait je vais l'attendre je fais piège 1 je fais de la nuit et le haut ici je pourrais rien faire d'ailleurs je vais faire un repos volant de façon ici donc je fais piège 1 hop tac alors au moment je me demande si je retournerai pas là bas après 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc je récupère les deux pièces ici donc j'ai fini de jouer nouveau tour nouveau tour alors est-ce que je ferai un repos long ou je ferai un repos court plutôt non j'ai fait un repos long ça je récupère tout je récupère mes bottes donc c'est à lui lui il fait move 2 donc il fait demi tour 1, 2 ici il a un attaque 4 range 2 mais je suis trop loin donc il a fini de jouer moi je récupère deux points de billes 1, 2 je récupère ma baguette des éléments ici et j'ai le droit de choisir la carte que je perds et donc l'idéal ça serait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah bah c'est bon je sais ce que je vais faire je sais ce que je vais faire je vais jouer ça mais est-ce que j'aurai pas une très très basse initiative pour passer en premier je vais jouer comme ça en 17 et je vais perdre je vais perdre sinistre substance ici donc je me sers de ma baguette des éléments pour refaire de la nuit donc je refais de la nuit ici et donc je vais me servir de mon pendentif quoi que non oui je vais me servir de mon pendentif ça sert un peu à rien mais c'est juste pour le fun pour m'en servir ici je me prends une carte malédiction dans mon deck là et je restaure deux objets donc je vais restaurer je vais restaurer je vais restaurer une potion de mana alors attends je ne fasse pas de bêtises je vais restaurer ma potion de soin majeure que j'utilise maintenant déjà je me repasse à 20 points de vie ici et pour la deuxième je vais utiliser je vais utiliser ma potion je récupère ma potion de endurance majeure ici voilà comme ça j'ai utilisé mes objets donc nouveau tour nouveau tour moi je joue en 17 et lui il joue en 15 donc lui il fait bouclier 1, rotelliette 3 donc c'est à moi de jouer il y a de la nuit donc forcément comme d'habitude je vais faire déplacement 5 saut et éliminer un adversaire normal adjacent et le haut je ne pourrai rien faire de toute façon donc il est quand même trop loin donc ce que je vais faire je vais me servir de mes boîtes de voyage ici et je vais faire mouvement 7 donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici sur les pièces je finirai mon tour de toute façon sur les pièces donc je peux les prendre là et donc je prends la nuit je gagne 1 point d'xp et je tue le dernier monstre du plateau ici et j'ai gagné le scénario il est énorme ce voile sombre franchement je crois que c'est un de mes personnages préférés il y en a d'autres que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le condamneur et la gardienne du soleil mais c'est vrai que là en ayant découvert ce personnage c'est vrai que c'est un de mes personnages préférés du moins haut level parce que je ne les ai pas tous montés level 9 mais lui level 9 il est énorme c'est un truc de fou et en plus je l'ai quand même stuffé pour faire en sorte qu'il crée des éléments à chaque fois il est vraiment énorme après c'est vrai qu'au niveau de ses points de vie il faut faire attention de le mettre assez souvent invisible là j'ai réussi à avoir 20 points de vie donc franchement je me régale avec ce perso c'est énorme c'est un truc de fou c'est vraiment un truc de fou donc du coup on devait tuer tous les adversaires c'est le cas, on a tué tout le monde le donjon il est vide le volcan, on a nettoyé le volcan on a tout défoncé donc du coup qu'est-ce qu'on nous dit le dernier inox tombe en se tordant à vos pieds forcément je le bosse s'ils sont moins bien équipés que la plupart des autres tribus ces sauvages se rattrapent par une férocité inouïe ils combattent aux côtés des démons cette alliance est vraiment troublante la seule conclusion que vous en tirez est que l'influence des démons grandit dans la région vous vous estimez heureux d'avoir pu ne serait-ce que les repousser heureusement le trésor est à la hauteur de vos efforts vous le fourrez dans votre sac et entamez le voyage de retour donc ça c'est cool c'est clair que le trésor est de taille les cuirasses de magma elles sont quand même vraiment pas mal sur les donjons où il y a des terrains difficiles on peut se soigner à l'intérieur sans perdre de points de vie c'est quand même vraiment pas mal et après en récompense on gagne chacun 15 pièces d'or donc ça c'est très très bien aussi parce que du fait qu'on va les mettre en retraite tous les deux c'est génial comme ça je pourrais investir dans l'amélioration de leurs cartes je pense que là avec tout ce que j'ai acheté depuis que je joue avec eux je vais pouvoir investir vraiment pas mal dans leurs cartes mais bon c'est vrai que ça coûte cher les améliorations les améliorations elles coûtent très très cher surtout quand on veut level up des cartes au dessus du level 1 ça coûte vite cher je crois que c'est 50 de pièces d'or par niveau donc je crois que level 2 c'est 50 level 3 c'est 100 level 4 c'est 150 un truc comme ça donc ça va vite il en faut des pièces d'or c'est pour ça que des fois c'est pas ça reste quand même un jeu un jeu après si on aime vraiment ce style de jeu ça reste un jeu où il faut quand même farmer les donjons c'est vrai que c'est pas un jeu où on peut rusher on peut aller à la fin sans avoir trop d'équipement tout ça mais après on peut et ce qu'il faut faire c'est prendre son temps et il faudrait farmer les donjons comme un gros malade et on pourrait s'équiper même les cartes franchement on pourrait s'équiper les cartes avec des plus 1 ou avec des malédictions même lui sur ses cartes on pourrait très bien mettre de la nuit à chaque fois qu'il attaque il crée de la nuit mais le souci c'est que ça coûte cher des comptables dans les 100, 150, 200 pièces d'or ouais il faut farmer quoi franchement mais ça vaut le coup c'est vrai qu'après on est plus costaud et forcément quand on est haut level comme ça par exemple en NS5 ben c'est beaucoup plus facile et j'aimerais augmenter la difficulté mais je pense que ça risque d'être compliqué il faudrait vraiment que je focalise sur un personnage et que je l'améliore comme un gros malade et là je pourrais jouer en NS6 peut-être même voir à plus haut level mais bon voilà donc du coup je suis super content j'ai super bien avancé le jeu je me répète on a quand même fait un bon bon tour du jeu donc là du coup mon champ d'ouvray ça y est il a gagné son dernier scénario dans les montagnes du gardien donc lui on va pouvoir le mettre en retraite en rentrant en ville il a gagné 13 xp putain c'est dommage il lui manquait 1 xp pour faire bête de travail donc ça c'est mort et donc il a gagné 12 xp plus 14 ça fait 26 xp et il a gagné 4, 8, 12 pièces d'or 12 et là ça m'en donnait 15 je crois donc ça fait 27 pièces d'or en tout et Dorian donc lui c'était son dernier scénario aussi donc il partira en retraite il partira en retraite donc je vous rappelle que mon champ d'ouvray on devra tirer une carte alératoire ben tiens on va le faire maintenant et Dorian lui on ouvrira la nouvelle boîte mais ça on le verra lors d'une prochaine partie et lui Dorian il a fait carnage toutes les pièces d'or qu'il a lootées c'est énorme donc Dorian il a looté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il a looté 10 pièces d'or donc 10 pièces d'or 1 x 4 il a gagné 40 pièces d'or plus 15 il a gagné 55 pièces d'or c'est énorme il s'est régalé il a tout looté il a presque vidé le donjon à lui tout seul donc du coup j'ai pas mal d'équipements aussi j'ai les QRS de magma que j'ai gagné j'ai gagné la dernière fois les boucles d'oreilles étoilées et il a toujours sa hache de bataille dans son sac dans son coffre au hall de guild donc du coup j'ai pas mal d'objets à vendre il a gagné une coche moi ça me servira à rien mais bon j'ai quand même gagné une coche donc voilà je vais refaire le point sur tout ça sur les points d'XP sur la vente des armes je vais les mettre en retraite tous les deux on va réincorporer des nouvelles cartes événements de route je vais gagner 2 points de prospérité du coup ça va me faire passer en prospérité 8 et puis après on verra où on va se diriger en sachant que je vais débloquer un nouveau personnage alors je sais pas trop si j'enchaîne si j'enchaîne pas avec l'extension plutôt je vais réfléchir ce serait peut-être intéressant d'enchaîner avec l'extension de Gloomhaven en sachant que j'ai débloqué un nouveau personnage et ma prospérité qui sera en level 8 donc ça serait peut-être intéressant de fusionner maintenant avec l'extension en sachant qu'on pourra toujours revenir avec l'autre perso dans les donjons que j'ai débloqués même les donjons aléatoires qu'il me reste à faire donc je vais réfléchir sur ça je vais faire un gros point déjà sur la ville sur la prospérité sur la remise en retraite ça va me prendre du temps et je vais faire un événement de ville aussi en rentrant donc voilà les copains, vous savez tout je suis super content, j'ai super bien avancé le jeu et donc sur cette belle victoire et sur la mise en retraite de mes deux persos ah je voulais que je fasse un tirage des cartes je vais aller les chercher donc voilà ça c'est les cartes d'objets aléatoires et comme Johnny lui c'est un personnage que j'ai déjà débloqué donc on a le droit de tirer une carte d'objets aléatoires ou de donjons aléatoires mais les donjons aléatoires on les a tous débloqués ici donc je gagne on va regarder de plus près quoi qu'on la voit là-haut on gagne la baguette de l'enfer donc c'est pendant votre tour créer un élément feu donc c'est quand même pas mal ces petites baguettes là selon les personnages qu'on a c'est des objets qui se restaurent quand on fait des repos longs donc c'est quand même pas mal de créer des éléments comme ça c'est un objet à une main celui-là c'est dommage que moi ma baguette des éléments c'est une baguette à deux mains je sais pas, il y a peut-être une baguette qui crée de la nuit ça doit exister je pense elle doit être là-dedans dans ce paquet mais bon pour l'instant je sais pas on va pas regarder les cartes le but du jeu c'est de découvrir les objets petit à petit donc voilà donc ça sera la récompense de sa mise en retraite je vais la mettre là pour Johnny donc vous savez tous les copains donc voilà encore une fois je vais vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée et on va se retrouver très très vite pour la suite de Gloomhaven où on partira sur l'extension de Gloomhaven allez ciao tout le monde c'est tout le monde Sous-titrage ST' 501